Vous avez fait un webinar, vous n'avez pas suffisamment eu de vente, vous n'avez pas compris ce qui manquait dans votre webinar, c'est exactement le sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi c'est super important de faire des webinars, quelles sont l'utilité de faire des webinars et surtout, quelles sont les erreurs que vous faites quand vous faites des webinars et qui fait que vous n'arriviez pas à faire autant de ventes. Et pourtant, vous voyez bien que la plupart des stratégies aujourd'hui utilisent les webinars, plutôt les lancements. Et on va voir justement quelle est la différence dans cette vidéo pour faire des ventes en B2B. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, l'objectif, c'est de vous aider à créer un business d'autorité prospère. On va essayer d'automatiser un maximum. Je vais vous expliquer quelles sont les grandes phases pour lancer un business. Et je vais vous montrer comment créer un business qui va jusqu'à 400 000 euros de chiffre d'affaires sans salarié. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez envie de monter un business prospère, inscrivez-vous à cette chaîne YouTube. Et juste en dessous, du coup, cette vidéo, dans la partie description, je vous laisse les liens dont je vais parler dans la vidéo. Alors, soyons aujourd'hui très, très clairs. Créer un webinar pour vendre vos services ou vos produits en B2B, c'est ce qu'il faut faire dans les premières années de votre entreprise. D'ailleurs, vous allez le faire toute la vie de votre entreprise, c'est ce qu'il y a de plus efficace, ce qu'il y a de plus rapide aussi pour faire des ventes. Et pour autant, souvent, c'est un exercice qui est relativement difficile pour les débutants, pour les personnes qui ne connaissent pas une formule toute faite de webinar. En fait, il faut déjà comprendre quelque chose. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler de webinar parce que c'est ce que vous connaissez. Mais dans la réalité, il faudrait parler de lancement. Le lancement, c'est quelque chose de beaucoup plus complet que le webinar. Le webinar est une partie du lancement. C'est le jour où vous allez être face à votre audience et vous allez faire une présentation dans une salle qui est fermée en ligne, qu'on appelle le webinar. Sauf qu'en fait, il y a plusieurs étapes. Et la première grosse erreur que vous faites, du coup, c'est que vous ne savez pas ce que c'est qu'un lancement. Donc, vous n'avez pas de formule de lancement et donc vous n'avez pas une approche structurée pour faire un lancement ou pour faire un webinar. Un webinar, pour qu'il soit structuré, il y a sept étapes clés. D'accord ? C'est ce qu'on va appeler un lancement. Ce type de lancement en sept étapes, c'est ce que j'appelle, avec Max, un lancement CID. D'accord ? CID, pour le terme, mettre une graine. En fait, c'est vraiment les lancements que vous allez faire au démarrage de votre entreprise. Et vous allez pouvoir faire des lancements CID tous les mois dans votre entreprise et donc faire du chiffre d'affaires tous les mois avec des lancements. D'accord ? Les sept phases, c'est les suivantes. La première, il vous faut, pour ce lancement, pour cette CID particulière, une offre qu'on va appeler une NORAM. Offre rapide d'accès au marché. L'objectif d'une NORAM, c'est de tester et de vérifier que cette offre fonctionne et est suffisamment attractive pour un public particulier, un client idéal particulier. Une fois que l'ORAM est validé, que vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires avec un webinar, un seul webinar, d'accord ? Le jour où vous faites votre webinar avec le délai de votre ORAM, si vous faites 10 000 euros, vous pouvez valider. Et donc, on parlera d'une offre championne. D'accord ? Première étape, du coup, il faut définir cet ORAM. Souvent, c'est ce qui vous manque. D'accord ? La deuxième étape, du coup, il va falloir avoir toute une partie de recrutement. Et on va voir que très souvent dans votre recrutement, donc il faut aller inviter des gens sur son webinar, il vous manque un truc qui est assez fou. C'est que vous publiez sur LinkedIn, donc ça, c'est une deuxième erreur que vous faites. Vous publiez sur LinkedIn, vous publiez sur vos réseaux sociaux, vous faites des fois même de la publicité, mais vous n'allez pas manuellement inviter les gens que vous aimeriez avoir dans votre webinar. Vous ne faites pas d'approche directe. Et ça, c'est la catastrophe parce qu'en fait, en réalité, la plupart de vos ventes se feront sur les personnes que vous avez personnellement invitées sur le webinar. Encore plus, si vous êtes sur vos premières tentatives de webinar, c'est mieux d'aller chercher exactement les gens que vous voulez. Que plus vous ferez un webinar niché, un webinar qui est vraiment chirurgical pour cette cible, exactement pour cette problématique qu'il est en train de virer en ce moment, cette cible-là, plus vous aurez de chances de vendre. La troisième phase, du coup, ça va être l'animation pour faire en sorte que les gens soient présents. Parce que quand ils s'inscrivent sur votre webinar, ils sont tous excités, mais votre webinar, c'est dans une semaine, c'est dans deux semaines, c'est dans trois semaines. Ils vont oublier. Donc, il faut être capable de pouvoir les animer, créer le momentum de vente. Il y a différentes versions. Si vous faites un lancement seed, donc un lancement de type graines, vraiment de démarrage, ça va simplement être des messages que vous allez envoyer par email ou dans le groupe WhatsApp. Si vous faites un lancement météorique, du coup, on va aller plus loin. On va mettre en place trois ateliers de préchauffe plus des lives de chauffe. D'accord ? Ça, je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos. Mais en gros, il faut créer un momentum de vente. Il va falloir faire en sorte que les gens soient présents. Une fois que vous avez des gens qui soient présents, qui aient envie de participer à ce webinar, la troisième étape, du coup, je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième, mais l'étape suivante, du coup, c'est de faire en sorte qu'ils soient présents sur le webinar et que ce webinar, cette présentation que vous faites, elle soit particulièrement intéressante pour elle, pour cette cible, donc pour ses clients. Vous faites votre webinar, etc., mais très peu de personnes vont acheter immédiatement après votre webinar. D'ailleurs, une autre erreur que vous faites très souvent, du coup, c'est que vous ne savez pas très bien si vous allez vendre votre service directement en sortie de webinar ou si vous allez leur offrir plutôt un bilan stratégique ou un audit stratégique dans lequel vous allez être en communication, vous allez faire une visioconférence avec les personnes. Pourquoi c'est important ? Parce qu'au-dessus de 1 000 euros, c'est difficile de faire une vente directe. C'est-à-dire envoyer les gens sur une page de vente d'un produit, au-dessus de 1 000 euros, c'est compliqué. En dessous de 1 000 euros, vous pouvez le faire. Donc, si vous n'avez pas cette définition, vous ne savez pas très bien ce que vous êtes en train de faire et quoi vendre. Vous savez, à la fin de votre webinar, le moment où vous faites votre présentation et vous faites un appel à l'action, donc déjà peut-être que vous ne faites pas d'appel à l'action, si vous faites un appel à l'action, vous ne savez pas très bien si vous allez vendre votre produit, vendre votre service ou les inviter à prendre rendez-vous avec vous pour en discuter. Et du coup, l'argumentaire n'est pas du tout le même. La construction du webinar n'est pas du tout le même. Le script du webinar n'est pas du tout le même si vous allez vendre après votre webinar ou si vous allez « vendre » le bilan stratégique. Donc, l'objectif, c'est pendant votre webinar de savoir de quoi vous allez faire. Donc, ça, c'est la phrase. Ensuite, il y a une autre phase. Il y a très peu de gens qui vont acheter directement. Donc, il va falloir aller à la pêche. Il va falloir aller chercher les personnes, leur dire « est-ce que vous avez pris votre rendez-vous ou est-ce que vous allez profiter de l'offre ? » Et donc, en gros, il va falloir aller faire de l'approche directe, de la vente pour le coup et du closing. D'accord ? Donc, il y a deux phases. Il faut aller chercher manuellement à la main toutes les personnes. Il va falloir closer. D'accord ? Et la dernière phase, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas profiter de l'offre maintenant. Il faut continuer à leur parler, à avoir des contacts avec eux. Donc, il faut faire un follow-up. Et tout ça, en fait, vous allez voir que vous faites plein d'erreurs parce que vous ne faites pas tout ça déjà. Alors, quels autres types d'erreurs vous faites, du coup ? Très souvent, vous allez vous dire « Ah ouais, mais moi, je n'ai pas vraiment d'outils de webinaire, je n'ai pas un Zoom, je ne peux pas faire un webinaire sur Google Meet, par exemple. Et donc, je vais utiliser LinkedIn Live ou Eventbrite. Et sur Eventbrite, je vais les envoyer vers un lien, etc. » La problématique de tout ça, LinkedIn, par exemple, c'est que vous ne captez pas les emails, vous n'avez pas les personnes dans un groupe WhatsApp, donc vous ne pouvez pas entrer en contact avec eux directement. Ce n'est pas votre environnement, donc il n'y a pas votre partie branding et vous allez avoir du mal à faire des follow-up, etc. Pour les deux, c'est la même erreur. Donc, en gros, c'est une erreur de débutant. Utilisez ces deux outils-là, vous pouvez les utiliser pour faire des lives de chauffe dans un lancement météorique, mais pas du tout pour faire vos webinaires de vente. Le webinaire de vente, il doit être fait sur un Zoom, sur une chaîne YouTube, si vous avez une chaîne YouTube avec un lien non répertorié d'un live, sur un Google Meet, et ne cherchez pas à avoir 1000 personnes dans votre premier live de vente. En gros, il faut connaître les chiffres. Vous allez inviter une centaine de personnes sur un live de vente. D'accord ? Donc, il faut que vous fassiez la poche directe. Vous allez avoir à peu près 40%, 30-40% des gens qui vont être présents le jour du live. Les autres, ils vont oublier. Sur ces 30 ou 40 personnes, on cherche à avoir 10% de vente, donc 4 ventes, le plus rapidement possible. Et finalement, on ira chercher 3 ou 4 ventes, donc 5, 6, 7 ventes, qu'on fera sur un webinaire. On ira les chercher parce que vous avez mis une offre à durée limitée. Et ça, c'est une grosse erreur que vous faites aussi très souvent, c'est que vous vendez en webinaire des offres qui sont evergreen, qui sont perpétuelles. C'est vos services. D'accord ? Et vos services, en fait, ils sont aussi bien accessibles aujourd'hui que demain, qu'après-demain, que dans un mois, que dans 6 mois. Et donc, vous n'avez pas une incitation à faire en sorte que votre prospect achète sur cette période. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que quand vous êtes en train de faire un webinaire qui est adapté pour une cible, qui a une NORAM, donc une offre rapide avec ce marché spécifique, vous dites que cette offre, elle est disponible que pendant une période courte, 5 jours, 7 jours. Souvent, ce que je vous conseille de faire, c'est de réduire le prix et en plus de ça, d'ajouter un bonus, un truc en plus. Et ce package, vous le vendez, c'est une offre rapide d'accès au marché pour le coup, et vous la vendez avec une durée limitée, par exemple, de 5 jours. Vous allez voir que le cinquième jour, deux heures avant la fin du délai, vous aurez probablement 70, 75, 80% de vos ventes. c'est hallucinant à quel point en fait le fait de créer ce type de dynamique fait que les gens se posent des questions, se posent des questions, ils se disent ce pack, il est vraiment intéressant, c'est vraiment une offre qui est intéressante, je ne vais pas passer à côté, je vais l'acheter. Alors que si vous laissez cette opportunité de pouvoir acheter dans 6 mois, etc., la même chose, les gens vont prendre le temps, ils vont sortir de votre webinar, ils vont vouloir avoir un temps de réflexion, etc. et donc, ils ne vont probablement pas acheter. Quelque chose aussi, quelques erreurs aussi, généralement ce que vous faites, c'est que votre contenu, vous en gardez un petit peu sous le pied, sous la pédale dans votre contenu de webinar parce que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas tout dire pour avoir encore quelque chose à vendre. Or, en réalité, vous devez comprendre que ce que vont acheter vos prospects, ce n'est pas le contenu du webinar, ce n'est pas la connaissance. La connaissance, ils pourraient l'avoir partout et c'est vous qui devez l'apporter pendant le webinar. Par contre, ce qu'ils veulent acheter, c'est un accélérateur, c'est d'aller plus vite avec vous, avec votre méthode et surtout avec vos conseils et c'est ça que vous devez vendre. Je vous le dis très souvent, ne vendez pas la connaissance, vendez l'implémentation et ça, c'est une grosse différence qui est hyper importante. Alors, j'ai créé un article de 15 erreurs qui est plus complexe que cette vidéo. Enfin, cette vidéo, elle est assez complète parce qu'en fait, je vous explique beaucoup de choses. Mais en gros, l'article, je vais vous partager ici, il est là sur le blog. Vous voyez, il y a 15 erreurs que vous faites. En gros, vous ne nichez pas votre webinar, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous ne savez pas ce que vous proposez à la fin, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le bilan stratégique. Vous ne captez pas un moyen de contact, vous ne captez pas l'email. Vous faites votre webinar sur LinkedIn, je vous l'ai dit. Vous utilisez Eventbrite, je vous l'ai dit aussi. Vous n'invitez pas vos meilleurs clients, vous n'allez pas chercher manuellement vos invitations, je vous l'ai dit aussi. Vous ne créez pas le momentum de vente, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Vous n'utilisez pas de CRM. Finalement, c'est un peu ce que je vous disais, c'est que si vous voulez demain relancer, faire des follow-up, avoir du nurturing, etc. Au final, il va falloir avoir un outil qui vous permette de savoir qui a participé à ce webinar, quelles étaient leurs problématiques, etc. pour pouvoir les relancer. Là, je vous donne des conseils sur le webinar. Vous n'utilisez pas de tunnel de vente. Ça, pour le coup, je ne vous en ai pas parlé. Moi, aujourd'hui, en fait, systématiquement, j'ai un tunnel sur System.io. Je vous recommande vraiment System.io. À chaque fois que je fais un webinar, en fait, j'ai un tunnel de captation sur System.io. Et enfin, je vous explique dans cet article les différentes phases de closing, etc. Et je vous présente notre offre de plan. De plan, en fait, l'idée, c'est la méthode complète d'un lancement seed. Vous n'avez plus qu'à la copier-coller. Vous le faites avec nous. Vous êtes au milieu d'autres entrepreneurs qui le font. Donc, toutes les semaines, on a un atelier sur lequel on travaille. Plus, vous avez toute la base de connaissances nécessaires pour pouvoir réaliser votre lancement. Plus, vous avez toutes les étapes, étape par étape, exactement ce que vous devez faire semaine par semaine pour réussir à faire votre lancement. Et enfin, vous avez les hot sites, donc des séances, en fait, toutes les semaines où vous posez vos questions et tout le monde vous répond. Moi, je vais vous répondre. Max peut vous répondre. Et les clients qui ont déjà fait des lancements, qui ont déjà testé des choses, vous aideront aussi parce qu'ils sont présents. Et ça, en fait, du coup, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez le lien juste en dessous de cette vidéo pour pouvoir déposer votre candidature pour acquérir le programme, pour rejoindre le programme de plan. Si vous voulez aussi l'article, du coup, il est aussi en bas de cette vidéo. Et si vous voulez être plus au contact de moi, si vous voulez me poser des questions, si vous voulez faire partie de la communauté Laforge, qui est une communauté 100% gratuite d'entrepreneurs pour pouvoir réussir à créer votre business en ligne et atteindre 400 000 euros, c'est gratuit, il suffit de cliquer. Alors, c'est sûr qu'en guidature, parce que je ne veux pas éviter tous les vendeurs de rêve, tous les menteurs, toutes les personnes aussi qui sont très, 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 très débutantes dans le business, je ne vous inviterai pas dans la communauté. D'accord ? Mais pour ceux qui sont déjà entrepreneurs, qui sont en train de faire des ventes, qui sont vraiment motivés, déposez votre candidature. Le lien est juste en dessous de cette vidéo aussi et on pourra comme ça avancer ensemble. En tout cas, vous avez compris ce que vous devez faire pour améliorer vos webinars. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo, s'il vous plaît. Laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo pour faire avancer cette vidéo. Ne serait-ce que juste, j'ai beaucoup aimé, merci beaucoup, super conseil, etc. C'est vraiment super important pour moi plus que de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça permettra à cette vidéo d'être boostée et de montrer un algorithme qui vous a vraiment aidé. À très, très vite. Beaucoup de succès et on se parle soit dans La Forge, soit sur LinkedIn. Ciao, ciao.